Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, alors vraiment ça va être un petit tour que vous allez pouvoir faire de façon impromptue, sans préparation. Voilà un petit tour avec un jeu de cartes que vous allez pouvoir emprunter et faire une petite expérience de voyage dans le temps, vous allez voir c'est très sympa. C'est relativement simple à réaliser, la construction est vraiment très intelligente. Bref, comme d'habitude je vous laisse avec la démo et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative directement dans la description. D'ailleurs dans la description vous allez avoir différents liens pour l'école de magie, pour les réseaux sociaux, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Si vous voulez souscrire et me soutenir avec Tutomagie Premium, avoir accès à du contenu sur l'école de magie, que ce soit des tours expliqués ou même les techniques de base dans la magie des cartes et dans la magie des pièces. Et surtout ceux qui voudraient discuter un petit peu avec moi, qui auraient des questions à me poser, privilégiez les réseaux sociaux, c'est plus convivial pour pouvoir discuter et échanger. Après sinon il y a la rubrique commentaires, voilà, si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est fait pour. D'ailleurs je les dis tous, alors n'hésitez pas à lâcher un petit com, ça fait toujours plaisir. Et également si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo à venir. Allez c'est parti ! Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes. Le jeu pourrait bien entendu être mélangé par le spectateur et ce qui est très fort c'est que surtout le jeu peut être emprunté. Donc c'est pas un jeu préparé à l'avance ou quoi que ce soit, non c'est vraiment un jeu ordinaire. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit un bicycle, n'importe quoi. Par la suite vous allez demander au spectateur de choisir un chiffre entre 9 et 11. Alors imaginons qu'il vous dise 10 et là vous allez prendre 10 cartes. Je plaisante, en réalité on va vraiment prendre 10 cartes parce qu'entre 9 et 11 il y a forcément le chiffre 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cartes. Peu importe les cartes, alors le but vraiment c'est pas les cartes en soi, c'est le nombre de cartes 10. D'ailleurs on va faire ça peut-être aller avec 9 cartes ou 8, allez 7 voilà on va faire ça avec 7 cartes parce que pour certains le chiffre 7 est un chiffre porte-bonheur. Donc ce qui est intéressant avec ces 7 cartes c'est que si on pourrait revenir dans le temps, dans le passé, au moment où j'avais encore 10 cartes en main. Imaginons que je simule de prendre la carte, invisiblement de la remettre. Et on revient dans le passé. Et là normalement en main, si je compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes. Ça marche. On le refait, on reprend invisiblement, on la replace. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes. Encore une fois, on prend, on replace dedans. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cartes. Alors réellement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cartes. Incroyable ce petit voyage dans le temps. Et vous, vous êtes retourné aussi dans le temps avec moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada